J'ai une cliente qui est particulièrement traumatisée par ce qui lui est arrivé. C'est une jeune femme qui est quand même venue dans un lieu festif pour s'amuser et décompresser pendant les vacances parce qu'elle est étudiante. Et qu'en fait, le reste de l'année, elle fait des études et qu'elle se retrouve aujourd'hui à être engagée dans un processus judiciaire où elle attend d'avoir une réponse pénale. Et c'est assez long pour elle puisque là, ma cliente est aujourd'hui entre guillemets bloquée en Martinique. Elle n'a pas pu repartir pour suivre son master puisqu'elle attend d'avoir des réponses, de l'enquête et savoir s'il y aura un jugement. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une agression sauvage puisque finalement, ma cliente n'a pas provoqué l'agression. Elle n'a pas été agressée avec qui que ce soit. Elle a juste demandé quelque chose de légitime, à savoir ne pas recevoir du champagne sur ses vêtements. Et en fait, elle s'est retrouvée par terre, le visage ensanglanté. Et en fait, pour moi, il n'y a rien qui justifie une telle violence à l'encontre d'une jeune femme. Surtout une jeune femme qu'on ne connaît pas particulièrement. Elle est particulièrement ébranlée par cette affaire puisqu'il y a un sentiment de peur aujourd'hui. C'est vrai que se faire agresser par une personne qu'on ne connaît pas, sans motif, ça donne l'impression que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forme d'incompréhension. Parce que c'est vrai qu'on a entendu dans un premier temps qu'il y avait eu une interpellation, donc elle s'est dit que les choses avaient été un petit peu vite. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que l'enquête est en cours, qu'il n'y a pas vraiment eu d'interpellation en fait. Et qu'il faut qu'elle attende pour pouvoir avoir des réponses, savoir comment les choses vont aboutir pour elle, quelle sera la réponse pénale qui sera apportée. Donc il y a une sorte de flou, d'incompréhension qui n'est pas très agréable pour une victime. Quand la personne est dehors, on peut retomber sur elle. La Martinique, c'est quand même un territoire qui n'est pas très très grand. Donc là, elle se dit qu'elle peut retomber sur lui. Il y a effectivement eu un appel sur les réseaux sociaux. Donc le visage de la personne n'a certes pas été montré, mais quand même, il sait très bien ce qu'il a fait. Donc c'est normal et légitime qu'elle soit un peu dans la crainte de retomber sur lui n'importe quand, puisqu'il est libre.